bonjour je suis pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos tips pour les top managers des principes règles et astuces pour relever des défis de direction générale et parlons de relever les défis de direction générale nous avons sorti une bosse qu'on appelle la bosse du dirigeant et la première version est déjà sortie la mini bosse du dirigeant avec des livres en version physique en version électronique en version audio et en version vidéo des coups complets pour relever des défis de direction générale si on n'avait pas encore souscrit n'est pas à la mini bosse du dirigeant vous avez juste à l'issue notre site netroi devait et bien assez exécutif point net et vous allez dans la rubrique dédiée aux bosses et ouvert la bosse du dirigeant pour y souscrire pendant qu'on y est aujourd'hui nous allons parler et bien de quelque chose très déterminant pour relever des défis de direction générale et bien c'est une sorte d'exhortation que j'envoie on va dire aux directeurs généraux aux membres du comité de direction à tous ceux qui sont appelés à piloter la stratégie d'entreprise à s'assurer ce que nos entreprises performent et permettre de générer un bon niveau de top line mon niveau de chiffre d'affaires pour avoir donc du coup un bon niveau satisfaisant pour les actionnaires et le conseil d'habitation de résultats nets vous êtes le CEO aller dans l'exécution aller dans l'exécution parce que vous êtes le CEO vous savez il existe une sorte de mauvais bon sens dans notre univers des entreprises des grandes entreprises en particulier où on dit que quand on est manager on va commencer par là on doit pas être dans l'opérationnel on doit pas être dans l'exécution non mais en fait techniquement un CEO c'est quoi un DG c'est quoi un CEO c'est Chief Executive Officer nous allons prendre le C quand vous êtes CEO vous êtes concentré dit-on sur les objectifs comment faire vous vous êtes obsédé constamment sur comment acter les objectifs c'est concentré sur les objectifs CEO le C c'est concentré sur les objectifs le E exécuter la stratégie s'assurer que la stratégie est en train d'être mise en oeuvre dans la pratique c'est qu'en fait on a des gens qui ont de l'agent on les appelle des actionnaires qui mettent cet argent dans l'entreprise il ne veut pas savoir quelles sont les difficultés que l'entreprise a il veut s'assurer qu'à la fin de la journée on génère de la plus valide qui vient gonfler les fonds propres donc la valeur de l'entreprise et la valeur de leurs actions c'est ce qui les intéresse point bas ils vont confier donc du coup la gouverneur de l'entreprise à un conseil d'administration le conseil d'administration va nommer un directeur général et sur la base des orientations stratégiques et des attentes bien cadrées lors d'un conseil d'administration par exemple le CEO a présenté donc du coup sa stratégie on veut s'assurer de ce qu'il met cette stratégie en oeuvre et c'est là où je ne comprends pas pourquoi c'est quand il est question pour le CEO concentré sur les objectifs exécutant la stratégie on dit qu'on ne doit pas être dans l'exécution connaissez-vous un chef d'orchestre qui n'est pas n'est pas présent à la représentation de son orchestre connaissez-vous un directeur artistique d'un ballet ou d'une troupe théâtrale et qui n'est pas aux répétitions de cette troupe théâtrale et qui n'est pas et bien au spectacle de cette troupe théâtrale connaissez-vous un directeur sportif d'un club de haut niveau un directeur sportif n'est pas présent parfois aux entraîneurs n'est pas présent lorsque le match se déroule connaissez-vous un entraîneur qui pendant qu'un match est en train de se dérouler est au siège ou au centre d'entraînement en disant mes gardes ont compris ce qu'il a lieu de faire il doit être en train de le faire comment il peut exécuter la stratégie comment il fait de l'ajustement Étant donné que le CEO exécute la stratégie nous devons sortir de notre titre tout d'ivoire nous devons sortir de nos bureaux nous devons aller vers les équipes nous devons superviser l'exécution de la stratégie nous devons aller vérifier est-ce que ce que nous avons et bien dessiné comme voix les communes approche méthodologie système pour pouvoir finir par atteindre les actifs est que c'est en train d'être atteint Et quand est-ce que le CEO va jouer son rôle d'orchestration de la performance, de la réalisation de la performance, de la capitalisation de la performance c'est quand il va sur le terrain et il voit, il vérifie est-ce que les gens ont compris de quoi est la question et ils sont en train de le faire Il va se rendre compte qu'en fait, même si le cas stratégique est bon, même si la structure est parfaite, les process sont défaillants, les systèmes ne sont pas en mesure de garantir le résultat Les compétences qu'on a en quantité et en qualité ne permet pas de délivrer du résultat, alors il va procéder les ajustements, ce qui nous permet d'aller donc du coup au haut Orchestrer, optimiser les systèmes, orchestrer la performance, orchestrer la performance, optimiser les systèmes, s'assurer que les processus sont en adéquation parfaite avec ce qu'il faut pour finir par atteindre les objectifs Donc, le CEO, il est concentré sur les objectifs, vous le savez, il exécute la stratégie dont il doit être dans l'exécution Pourquoi ? Parce que même le chef de cuisine, il est à la cuisine, il peut ne pas avoir la main dans la poire, il peut ne pas tenir la louche Mais de temps en temps, quand ses équipes sont débordées, il peut tenir la louche Et pour des mets spéciaux, il tient la louche, donc il est dans l'exécution, il l'orcaisse, il supervise, il va goûter à gauche à droite pour voir est-ce que, eh bien, on a le goût qu'il a préparé Est-ce que les résultats sont suivis à la lèvre ? Les résultats, c'est le système qui va, qui la déploie et qui la construit pour permettre à ses équipes de produit du résultat La dernière fois, j'ai travaillé avec un directeur général à joint qui comptait sur son directeur commercial pour amener, pour définir la stratégie d'entreprise Il dit non, ce n'est pas le directeur commercial qui définit la stratégie marketing et commerciale, c'est la direction en général Et tu es déjà business et on consulte toi pour t'assurer de ce qu'on ait une bonne stratégie marketing et commerciale C'est toi qui doit construire le dispositif commercial, qui doit designer, optimiser le modèle commercial Et lui, il va récupérer, il va superer, d'ailleurs, vous allez orchestrer cela Donc, tu vas construire le système, tu vas déployer le système, tu vas animer le système Et bien évidemment, tu vas déléguer éventuellement l'utilisation optimale du système à travers le coaching Il ne voulait pas faire ce travail, il dit mais tiens, c'est pour ça que tu as été recruté Et c'est le travail essentiel que tu vas construire le système, déployer le système, animer le système Et donc, du coup, coacher et déléguer effectivement l'utilisation optimale du système Et l'optimiser lorsque ce n'est pas le bon CEO Donc, c'est à ce travail que nous devons revenir Et les CEOs qui arrivent à bâtir les systèmes, qui exécutent clairement la stratégie Et vont sur le terrain et orchestrent, supervisent l'opérationnalisation de la stratégie Et qui sont concentrés sur l'objectif et ajustent la stratégie et le système Pour être sûr que les outils vont être atteints C'est eux qui créent la révolution C'est eux qui arrivent à produire le niveau supérieur de résultat Et donc, rentrez dans l'exécution Et si vous n'avez pas encore, j'insiste là-dessus, la bosse du dirigeant est à votre disposition C'est jusqu'à 12 guides pratiques dont la première version est sortie La mini-bosse du dirigeant, 5 guides pratiques en physique, en électronique, en audio et en vidéo Pour vous aider à porter vos enjeux de direction générale Vous cliquez sur le lien en bas pour pouvoir vous souscrire Ou bien, vous allez sur notre site www.hcexecutive.net Pour pouvoir donc, du coup, avoir votre bosse du dirigeant On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de notre série Tips pour les top managers